C'est un voyage édifiant au Groenland, loin des clichés, loin, si l'on peut dire, de la carte postale des ours polaires et des icebergs. Le photographe Olivier Laban-Mattei et son fils, Lissandrou, nous montrent la face sombre du territoire très convoité. Il y a la fonte des glaces, on le sait, mais il y a aussi et surtout la misère, les suicides d'une population qui est abandonnée par le Danemark, une terre qui est aussi, on va le voir, beaucoup, beaucoup convoitée pour ses richesses. Bonsoir Olivier Laban-Mattei. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5MONDE. Votre livre a pour titre Neige Noire, édition Emmeria. Il n'est pas encore sorti, on va voir, il y a un financement participatif en cours. À vos côtés, donc, votre fils, Lissandrou Laban-Juliani, bienvenue à vous également. Je précise d'ailleurs que votre ouvrage, l'ouvrage du papa, est parti du récit du fils, Variation en solitude majeure, publié aux mêmes éditions. Et Emmeria, tiens, Lissandrou Laban-Juliani, la question est pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au Groenland ? Je sais que tous les deux, vous aviez déjà parcouru la Mongolie. Tout à fait. Alors d'abord, nous étions partis en Mongolie en 2013 pour y faire un livre sur les évolutions de la société mongole qui était confrontée à l'appétit des grandes entreprises minières. C'est aussi ce qui nous a amené à nous intéresser au Groenland, puisque c'est une terre, comme vous l'avez dit, qui regorge de matières premières, qui regorge de terres rares notamment. Donc nous avons voulu comprendre comment cette terre si riche avec une si petite population, à peine 50 000 habitants, s'inscrit dans la mondialisation et fait face à ces appétits immenses entre deux superpuissances, comme on peut les voir sur la carte, et puis avec une telle richesse enfouie. Et paradoxe, c'est que ces richesses, elles surgissent, elles étaient là, mais elles surgissent avec la fonte des glaces. Oui, c'est ça. Le réchauffement climatique, on dit toujours que ça pose tous les problèmes qu'on connaît. Mais il y a aussi certaines personnes qui se frottent les mains de ce réchauffement climatique, qui vont en profiter. Alors c'est intéressant, la carte que vous montrez, parce qu'il faut regarder le Groenland du point de vue du Nord, du point de vue du Pôle Nord, et on voit un petit peu l'enjeu géostratégique de cette terre. Elle est entre l'Europe, le continent nord-américain et la Russie, des blocs qui, en ce moment, surtout s'opposent, mais qui globalement s'opposent aussi pour les richesses. Donald Trump voulait même carrément acheter le Groenland. Alors Donald Trump voulait acheter le Groenland. Ça n'a pas été le premier. Je crois qu'un autre président américain, Truman, si je ne me trompe pas, voulait déjà en son temps le faire. C'est une terre qui est convoitée, comme l'a dit Lisanne, on a 56 000 habitants au Groenland, donc une toute petite population, la seule population autochtone en Arctique qui a la possibilité de devenir le premier peuple indépendant, de voter l'indépendance de son pays, de s'émanciper de la tutelle danoise. Mais cette émancipation-là a un coût et le risque, c'est d'être récupéré par les puissances qui convoitent le sous-sol. Et on a plus de 3 000 kilomètres, il me semble, de Copenhague, la capitale du Danemark. Comment vit la population sur place ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Alors on pourrait se dire que c'est l'isolement qui frappe le plus, mais finalement c'est une population qui est beaucoup plus moderne qu'entre guillemets. Moderne ne veut pas dire grand-chose, mais qui vit d'une manière très ressemblante à la nôtre, qui a été vraiment impactée très fortement par la colonisation danoise depuis le 18e siècle. C'est aussi une population qui est énormément affectée par le changement climatique. Là on va aux photos pendant la mode de vous couper, là on est dans un village typique par exemple ? Alors là on est dans la capitale, on est à Nouc. Nouc a cette spécificité d'avoir encore un vieux centre. L'endroit qu'on a vu tout à l'heure, ce qui s'apparentait à un village, c'est en fait le port colonial qui est l'endroit où le premier colon danois, Hans Sägedeux est arrivé et a fondé Nouc en 1728. Et puis on voit aussi là le bâtiment du gouvernement. Après on est dans une ville moderne, normale quoi. Pourquoi cette touche comme ça en noir et blanc avec aussi pas mal d'ombre, comme pour mieux justement nous raconter ce destin de ces Groenlandais ? Le noir et blanc, moi je travaille tout le temps en noir et blanc, en tout cas pour mes projets au long cours comme ça, comme ça a été le cas en Mongolie d'ailleurs. Le noir et blanc pour aller à l'essentiel, pour aller dans les regards, pour aller un peu plus chercher l'âme des gens, la complexité qu'il y a derrière ces regards. S'émanciper d'une couleur furtive comme ça qui pourrait nous détourner notre attention. Et puis voilà cette référence aussi au titre, Neige Noire, qui est à la fois cette neige, cette calotte glaciaire qui noircit vraiment à cause de la pollution atmosphérique, les rejets de carbone dans l'atmosphère, et donc qui participe à la disparition de l'effet d'Albédo et donc du coup au réchauffement accéléré de cette fonte. Voilà. Et on a aussi, pourquoi Neige Noire ? Parce qu'on a une population en souffrance sur un territoire qu'on pourrait imaginer, voilà, comme vous l'avez dit, de carte postale. – Justement, Lissande, pardon, je vous ai coupé tout d'heure parce que j'étais happé par les photos justement de votre père, mais l'un des fléaux c'est lequel ? Par exemple, l'alcoolisme, on parle de bars qui par exemple à un moment donné, vous savez, parce que là, je parle sous votre contrôle, mais le soleil ne se couche parfois jamais ou quasiment jamais, 3h du matin, le bar est ouvert, il ferme un peu avant, et quoi, on fait des réserves d'alcool, il y a un vrai alcoolisme par exemple ? – Alors, nous on a constaté des problèmes d'alcool et des problèmes d'alcool qui déchiraient les familles et qui conduisaient à des drames, c'est vrai. Après, il faut aussi relativiser ça dans une certaine mesure parce que des chiffres assez récents montrent que c'est finalement assez comparable avec ce qui se passe dans d'autres pays du Nord, comme en Scandinavie en général. Et puis, il y a eu tout un discours qui a longtemps pesé sur les Groenlandais aussi, qui était de les renvoyer à une certaine incompétence, à un certain alcoolisme, etc. Donc, il ne faut pas non plus être dans la caricature par rapport à ces gens. C'est vrai que par contre, l'alcool y est un fluo. – Les suicides aussi, dit-on, parmi les plus élevés du monde sur la jeunesse ? – Tout à fait, oui. C'est le taux de suicide le plus élevé au monde si on le ramène à la population pour 100 000 habitants. – Mais pourquoi ? – Alors, il y a plusieurs causes qui sont avancées à ça. C'est un peu une énigme. Une des causes, c'est sans doute les effets d'une décolonisation ratée, entre guillemets, parce qu'il y a encore ce stigmate colonial qui est encore très fort vis-à-vis de la population locale. Très simplement, tous les chefs d'entreprise à Nook, tous les hauts fonctionnaires dans la capitale sont des Danois et pas des Groenlandais. Donc, il y a encore… Voilà, quand un Groenlandais, un Inuit, candidate à un poste, il risque d'être refusé parce que, sous prétexte qu'il est Inuit et donc qu'il pourrait… – C'est encore prégnant ça, j'allais y venir, vous me tendez la perche, mais ce facteur colonial, néocolonial, vous l'avez senti ? – Il est là, il est insidieux. Alors, la colonisation officielle du Groenland a cessé en 1953 quand, dans la Constitution, le Groenland est devenu un territoire danois. Alors, on joue sur les mots, bien évidemment. – Il est autonome pour autant. – Donc là, maintenant, il est autonome. – Il y a un chef de gouvernement, il y a… – Voilà, depuis 1979 et de manière élargie en 2009, il a gagné en autonomie. Il a un gouvernement élu par les Groenlandais et qui décide un certain nombre de lois, sauf tout ce qui est régalien. Ce qui est régalien est encore… – Dicté par Copenhague. – Dicté par la couronne danoise. Donc, ce qui est régalien, c'est notamment la défense, par exemple. Et ça peut être aussi l'extraction de l'uranium, parce qu'on peut imaginer que l'uranium est d'importance capitale pour le pays stratégique. De quoi vivent les Groenlandais ? – Principalement de pêche, encore pour l'instant. C'est le principal secteur de l'économie. – Et c'est aussi à la faveur du réchauffement climatique où le poisson arrive en quantité abondante. – Bien sûr. Après, il y a aussi le tourisme qui se développe beaucoup avec, évidemment, la libération des mers avec la fonte des glaces, de la banquise. Donc, il y a de plus en plus de bateaux de croisière, notamment, qui arrivent dans le centre du Groenland, je dirais, et avec tous les effets néfastes que ça peut avoir sur la population. – Mais ça, c'est perçu comment ? Parce que comme tout site touristique, à la fois, il y a le bon côté, le moins bon ? – Alors, ils n'ont pas envie de devenir comme l'Islande. Ils nous ont dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire ne veulent pas entrer dans un tourisme de masse qui serait dangereux et qui serait assez, oui, néfaste. Après, c'est vrai que dans une ville de 5 000 habitants, comme Inoulyssat, qui possède le plus grand glacier accessible au monde, enfin, de l'hémisphère nord, pardon, quand il y a 20 000 habitants, 20 000, pardon, croisiéristes qui débarquent, c'est… – Oui, c'est tout de suite impressionnant. – Ça fait quelque chose. – Juillet 2022, alors que la calotte glaciaire a perdu 4 700 000 milliards de litres d'eau en l'espace de 20 ans, on se souvient que ça avait fait monter d'1,2 cm selon des données scientifiques très sérieuses, le niveau de la mer. On voit que c'est un véritable fléau. Comment ils le vivent, ce réchauffement climatique, eux ? – Alors, il y a, comme je vous disais, certains qui profitent de ce réchauffement. Donc, il y a ce que je vous disais sur la pêche, notamment, où la libération des sols, les sols dégèles et certaines richesses, notamment les terres rares, ce serait la deuxième réserve de terres rares au monde qui se révèlent. Donc, il y a le côté positif pour certaines personnes, toujours une petite population, bien évidemment, et la majorité subit ce réchauffement climatique. Alors, nous, à l'échelle humaine, j'ai envie de dire, avec nos propres yeux, le temps qu'on y est resté, on n'a pas forcément constaté, visuellement en tout cas, ce réchauffement. Mais les Inuits qui nous ont parlé nous ont dit que le vélage d'iceberg, c'est-à-dire le moment où le glacier se casse et les icebergs se déversent dans le fjord, puis dans la mer, le nombre d'icebergs a augmenté, a doublé en l'espace d'une vingtaine d'années. Ils sont moins hauts, mais ils sont beaucoup plus nombreux, ce qui perturbe énormément le transport maritime. Il y a de plus en plus d'accidents de mer, et les Groenlandais, ce sont des marins. Donc, il y a beaucoup d'accidents à ce niveau-là. Et face à cette situation compliquée, est-ce qu'il y a un phénomène migratoire ? Parce que certains Groenlandais veulent partir, par exemple, en métropole, si l'on peut dire comme ça, au Danemark. Oui, c'est un phénomène réel et assez massif de Groenlandais qui veulent partir. C'est aussi et surtout peut-être pour des raisons économiques que beaucoup de jeunes Groenlandais partent vers le sud. Mais aussi à l'intérieur même du pays où un exode rural très fort, avec un dépeuplement des communautés les plus isolées et des communautés moyennes, des villes moyennes au profit de la capitale qui croît à une allure très rapide. Donc, oui, il y a un de vrai et très profond changement des modes de vie des Groenlandais. Et il y a certains villageois comme un Narsak, je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui résistent face au grand projet minier. Juste pour finir, il nous reste une petite minute. Vous êtes allé, dès que vous êtes arrivé, il me semble, à la prison de la capitale groenlandaise. Oui, alors ça, c'était pendant mon premier voyage, avant le voyage que j'ai effectué avec Lisanne. C'est à Nouc, la capitale. C'était à Nouc, oui, parce que je pense que pour comprendre les enjeux de la société, rien de tel qu'un petit séjour en prison. Voilà, les gens sont là pour nous expliquer ce qui se passe dans leur pays, les enjeux, les problématiques. C'est une prison très particulière, c'est une prison ouverte, enfin, en tout cas, une partie, où les prisonniers peuvent aller travailler dans la journée. Donc, je les ai accompagnés dans ce long cheminement. – Merci beaucoup, Olivier Laban-Matteil, et merci à vous, Lisanne Laban-Matteil, d'être venu sur notre plateau, donc prochainement, le livre, Neige Noire, on l'attend. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler du Groenland. – Sous-titrage FR 2021